avoir un kit de caméras extérieures 2K et en plus de ça elles sont dotées en fait d'une batterie et aussi nous avons dans ce kit là et bien la possibilité et bien d'un stockage et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter ici un kit vraiment complet de deux caméras extérieures qui font ici en plus de ça de la 2K et qui sont dotées d'une batterie donc ça c'est très intéressant avec une très grosse autonomie on verra ça durant la vidéo et en plus de ça c'est accompagné ici avec un espace de stockage en fait physique qu'on peut aussi bien entendu extensible qu'on peut rajouter il s'agit donc du baseuse security N1 outdoor caméra 2K de cam kit et avant de plonger dans les caractéristiques de ce petit bijou et bien on va parler de l'histoire de baseuse comme vous le savez j'aime bien parler aussi des entreprises en question bah celle là elle a été fondée en 2011 donc ça fait un bon petit moment qu'elle est là et j'ai pu d'ailleurs tester des produits de cette marque là et honnêtement c'est de très bonne qualité bref j'arrête de blablater je vais donc te donner les caractéristiques donc déjà la première chose c'est qu'on a une protection de la sécurité domestique et des données privées donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important on a la technologie de cryptage de qualité militaire certifiée TUV tes données personnelles globalement restent privées et uniquement accessibles par toi on a une autre résolution 2K la baseuse N1 offre une résolution 2K avec un zoom x8 supérieur au produit concurrent de 1080p longue durée de vie de la batterie et ça c'est un point extrêmement important vu qu'elles sont dotées d'une batterie on a 7800 mAh ce qui est vraiment pas mal et en fait la baseuse N1 fonctionne pendant 210 jours alors que c'est vrai que les autres caméras offrent seulement la plupart 150-180 jours environ donc là on a vraiment un point extrêmement positif c'est que là on a une très grosse batterie et elles peuvent tenir jusqu'à 210 jours donc 200 jours donc vraiment en fait globalement tu vas la recharger une fois par an et ça c'est l'objectif de baseuse on aura un angle de 145 degrés donc ici pour éviter les angles morts comparé aux 135 degrés qu'on retrouve aussi avec pas mal d'autres caméras bien entendu ici on aura la vision nocturne en couleur on a un projecteur et on le verra de 100 lumens et une vision nocturne bien entendu c'est à dire que lorsqu'il y a une détection et bien on a cette lumière qui va s'allumer et ce qui permettra d'avoir une meilleure visibilité avec la caméra et si jamais et bien durant la nuit ça va filmer avec la vision nocturne donc ça peut aussi bien voir de jour que de nuit on a une qualité d'image qui est vraiment claire comme je t'ai dit avec un zoom x8 et on peut lire les plaques d'immatriculation jusqu'à 8 mètres alors de jour et de nuit c'est un petit peu moins tu seras environ 6 mètres voilà donc ça c'est la petite information pour toi on a un stockage sécurisé donc ici qui intègre déjà 16 gigas pouvant être étendu jusqu'à 16 Tera voilà donc avec de l'AES plus RSA cryptage elle est certifiée IP67 et elle fonctionne parfaitement de 20 à 50 degrés on a la détection intelligente ici Neuranex technologie qui détecte les personnes et les véhicules en voyant des notifications rapides et des aperçus instantanés communique en temps réel avec les visiteurs grâce à un audio bidirectionnel avec réduction de bruit donc tu peux communiquer si jamais et ça ça peut être pratique avec le facteur ce genre de choses ou ce genre de situation ou finalement bah voilà il faut communiquer avec le facteur vous pouvez poser le par exemple le colis sur la table ce genre de choses ou devant la porte il n'y a aucun souci bon et bien maintenant c'est parti pour la phase test bon et bien c'est parti pour la phase test et déjà dans un premier temps j'ai installé ici la baseuse security en fait la home station qui est juste ici qui est à côté de la machine à café et surtout qui est branchée avec un câble ethernet sur la live box voilà donc ici sur ma box internet ici branchée sur secteur d'alimentation donc vraiment pas compliqué un très très rapide à faire il faudra télécharger l'application mobile baseuse security qui te permettra donc tout simplement par la suite et bien de te connecter dans un premier temps à la home station et puis par la suite de te connecter aux deux caméras qui sont juste ici tout est expliqué depuis l'application mobile j'ai pu le faire en l'espace de à peu près 4-5 minutes là faudra appuyer longtemps 5 secondes sur ce bouton là pour démarrer ça va clignoter en bleu pour la connexion ici qui se fera la recherche d'apérage et puis après ça se fait voilà donc maintenant il manque juste à installer les deux caméras et tout est fonctionnel j'ai l'application mobile et tout est bien connecté donc c'est super bon et bien c'est parti pour la phase test ici des deux caméras de la marque baseuse comme tu peux le voir l'installation c'est vraiment très facile voilà donc là installé franchement alors ce qui est très intéressant aussi puisque vu qu'elle se recharge c'est très facile à l'enlever la caméra tout en laissant comme tu peux le voir le support j'ai juste à dévisser ici et puis je peux enlever la caméra donc ça c'est vraiment une bonne chose d'ailleurs la recommandation c'est vraiment de mettre la caméra comme tu peux le voir ici en hauteur c'est quelque chose d'extrêmement important donc la première caméra est ici et en fait elle va faire un petit peu le jardin avec la voiture avec les panneaux solaires et il y aura aussi le scooter et concernant la deuxième caméra elle est juste ici on va aller la voir voilà qui est aussi bien entendu en hauteur parce que j'ai dû mettre la chaise ici pour l'installer on va aller vérifier hop et qui est juste ici voilà donc là aussi je peux aussi dévisser ici puis récupérer la caméra et la recharger bon et c'est parti on se retrouve aussi sur l'application mobile et comme tu peux le voir sur l'application mobile que je vais te superposer j'ai reçu énormément de notifications depuis l'installation puisque bien entendu les caméras sont activées c'est aussi l'objectif c'est de vous montrer que les caméras fonctionnent et le but c'est aussi de voir bah là encore j'ai reçu une autre notification et bien ce sont les notifications en temps réel tu sais ce qu'on va faire c'est je vais même pas te montrer pour le moment l'application mobile on va juste rester comme ça sur l'accueil je vais sortir un petit peu de la zone de détection et puis on va re-rentrer dans la zone de détection et c'est parti on va rentrer dans le champ donc je vais arriver dès maintenant donc ça fait une seconde deux trois trois secondes on va dire trois quatre secondes avant de recevoir les notifications en temps réel donc déjà au niveau des notifications de jour ici c'est vraiment hyper nerveux donc c'est vraiment un bon signe ça montre aussi que derrière on reçoit vraiment les notifications d'ailleurs si je clique sur la notification tout de suite on accède bien entendu à l'application mobile et on peut voir en temps réel et bien ici me voir en live d'ailleurs donc ça aussi c'est pas mal en train de bouger donc on voit que la qualité est relativement fluide d'ailleurs je m'entends au micro donc il y a un bon micro donc ça c'est pas mal donc on peut mettre le projecteur je peux l'allumer bon ici forcément on est deux jours donc c'est pas hyper hyper pratique je peux lancer un enregistrement comme tu peux le voir ici donc autoriser l'accès complet je lance l'enregistrement alors oui tu peux voir je suis en torse nu en fait il fait tellement chaud j'habite désormais en Corse donc je me suis mis torse nu pour la vidéo je peux aussi prendre une capture je peux mettre en muet donc ça c'est j'entends plus le son en fait voilà et je peux aussi mettre en plein écran donc comme tu peux le voir ça peut être assez pratique aussi voilà le plein écran d'ailleurs la qualité elle est vraiment bonne je vois qu'il n'y a pas vraiment de décalage je reçois aussi des notifications parce que forcément il y a une détection qui se fait on peut voir que l'angle est assez intéressant parce que regarde la caméra est ici elle fait comme ça la terrasse on voit que ma voiture aussi elle est vraiment prise en compte par l'angle de la caméra donc ça c'est assez intéressant il y a quand même un je trouve une c'est assez large c'est assez large quand même l'angle c'est assez intéressant regarde là il y a toujours la détection qui se fait alors que je suis relativement loin je suis vraiment comme tu peux le voir la caméra est là-haut je suis devant la voiture là et l'angle est relativement intéressant de la caméra c'est vraiment pas mal en haut à droite comme tu peux le voir nous avons les paramètres donc si je clique sur les paramètres nous pouvons voir que la batterie ici est à 100% gestionnaire d'alimentation détection de déplacement donc ici je peux plus ou moins augmenter la sensibilité de la détection donc tu vois si tu vois que bon bah finalement elle t'envoie des notifications pour rien tu peux baisser la sensibilité on a la détection de déplacement on a la zone d'activité zone d'activité c'est vraiment on va choisir la zone où il va tout simplement ici détecter regarde là on a le petit stylo et donc là je peux lui dire bon bah tu surveilles que cette zone en question etc voilà si jamais je sais pas il y a des rideaux qui bouge ce genre de choses et que ça met en détection à chaque fois ta caméra bon bah voilà tu peux désactiver la zone où il y a les rideaux donc voilà donc type de détection là j'ai mis tout c'est je peux mettre humain donc ça c'est grâce à l'intelligence artificielle bon en fait il va juste détecter la présence d'un humain donc ça c'est pas mal c'est aussi pour éviter des détections inutiles comme un chien, comme des chats qui peuvent passer des animaux etc dans le jardin nous avons les paramètres vidéo ici donc filigrane ici vision nocturne, zone privée nous avons paramètres audio donc quand je clique dessus avec le volume du haut parleur volume de l'alarme aussi voilà qu'on peut plus ou moins augmenter et maintenant je mets à 100 il y a un haut parleur alors après ça reste un petit peu dissuasif c'est pas non plus le truc qui va faire une énorme alarme et tout mais ça reste dissuasif en tout cas ça peut montrer une intrusion lorsqu'une personne arrive au moins elle va savoir tout de suite qu'il y a des caméras et que l'intrusion elle a été détectée deux caméras qui sont connectées appareil 2 on a le stockage donc ici 0,30 gigabits comme tu peux le voir utilisé disponible 14 gigas donc ça c'est vraiment bien puisqu'on a déjà 16 gigas alors c'est 14 gigas officiellement par contre qui est disponible directement ici dans la home station on a paramètres audio aussi avec le volume haut parleur de la home station et donc on va tester le haut parleur c'est parti donc maintenir et parler donc ici je vais maintenir et parler pour voir ce que ça va donner pour voir ce que ça va donner ah donc là on entend avec le haut parleur de la caméra alors alors je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est pas mal voilà c'est plutôt fluide c'est à dire que là on arrive quand même à entendre ce que je dis je peux même entendre ce que je dis il n'y a pas de résonance il n'y a pas de résonance donc ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment bien bon et bien c'est parti pour la phase test commence à faire bien sombre on est le soir donc avant que ce soit vraiment le on va dire la nuit on va quand même filmer sinon vous n'allez rien avoir donc je vais me rapprocher du scooter donc pour le moment la détection ne s'est pas faite la détection s'est faite voilà donc je suis et on va essayer de mesurer ça 2 3 4 5 6 7 je suis à peu près à 7 mètres voire 8 mètres j'ai reçu des notifications et donc comme tu peux le voir ça éclaire la zone en question par contre la lumière ne reste pas très longtemps allumée donc est-ce que ça c'est possible de le modifier ou pas mais en tout cas la détection se fait vraiment sur le moment donc ça c'est plutôt un bon point je vois que j'ai l'impression qu'il y a deux LED au niveau de la caméra voilà donc bien entendu cette option on peut l'ajouter c'est à dire que soit on se met juste en vision nocturne c'est à dire que la LED ne s'allume pas ou alors je peux décider d'activer voilà les LED durant la nuit mais je ne suis pas obligé de les activer et bien après avoir testé ici la N1 caméra en fait outdoor de la marque Baseus c'est un 2K ce kit qui comprend bien entendu les deux caméras et aussi et bien ce système de stockage voilà physique qui est assez intéressant avec 16Go à l'intérieur donc c'est vrai que honnêtement je suis vraiment content du résultat et concernant son prix en fait donc ici alors ce qu'il faut savoir c'est que la marque Baseus propose quand même des produits de haute qualité haut de gamme et donc forcément derrière il y a une forme de petit investissement qui devra être fait puisque c'est 199,99€ pour ces deux caméras là et avec les 16Go de RAM donc on est quand même sur un prix qui finalement peut être un petit peu plus élevé que d'autres caméras qu'on retrouve sur le marché après voilà c'est si vous voulez de la qualité autant mettre le budget et avoir derrière des bons hardware du bon software une bonne application mobile etc et puis en plus de ça là il ne faut pas oublier que ça intègre 16Go de RAM avec ce système de stockage physique donc après ce sont des choix à faire moi je préfère tout simplement aller vers des marques qui sont là depuis longtemps donc ici 2011 Baseus et qui surtout derrière où c'est vraiment de la qualité il y a une présence et puis surtout connecté via une application mobile bon merci à tous les gens merci à mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à la même vidéo parce que tu vas kiffer